L'Europe, mais également les autres grandes puissances, seront-elles à la hauteur finalement de leurs engagements pour le climat ? Comment vont-elles s'y prendre face aux défis environnementaux, face aux défis sociaux, face aux défis économiques ? Comment les États parviendront-ils à mettre en œuvre des moyens concrets et suffisants pour atteindre leurs objectifs ? C'est la question à laquelle nos invités ce soir vont essayer de répondre. Je donne maintenant la parole à Fanny Rousset, membre de Convergence, qui animera ce débat. Bonsoir, merci Jeanne. Bonsoir à tous les trois. Merci beaucoup d'être avec vous. On va parler un petit peu réalisation concrète de tous ces objectifs. L'Europe, les grandes puissances sont-elles à la hauteur des attentes et des espoirs qu'on a placés en eux il y a cinq ans maintenant ? J'ai le plaisir donc d'être bien entourée ce soir avec trois jeunes hommes engagés que je vous présente sans plus attendre. Nel Makaroff, tu es responsable politiques européennes au sein du réseau Action Climat. C'est donc une alliance d'une 25 organisations françaises qui militent, qui font du plaidoyer pour réaliser des progrès sur tous les secteurs qui ont un impact sur le climat. Le réseau Action Climat, c'est aussi à l'échelle européenne 160 organisations qui agissent au quotidien. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On a également Koum Gierschig. Bonsoir. Donc Koum, tu es citoyen reporter à la Convention citoyenne pour le climat. Tu as été également représentant de la France au Sommet de la Jeunesse pour le Climat auprès des Nations Unies. Et disons-le à nos sons, la couleur des à présent, tu as mis les pieds dans le plat, tu viens d'ouvrir un procès auprès des quatre opérateurs français quant à l'arrivée de la 5G en France, qui a des conséquences climatiques dont tous ne sont peut-être pas nécessairement informés. Et également, pour mêler la science à tous ces enjeux, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Paul Valk. Bonsoir Paul. Donc tu es chercheur post-doctorant au sein du Environmental Justice Programme à la Georgetown University. Et tu vas nous parler un petit peu de science et d'économie ce soir. Oui. Bonsoir. Donc bonsoir à tous les trois. On va parler un petit peu état et actualité. Donc sans plus tarder, je me tourne vers toi, Nel. Il y a quelques jours, l'Union européenne a agi. Le Conseil européen s'est rassemblé pour parler climat. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu si des décisions ont été prises ? Quelles sont-elles ? Et quel en est l'impact ? Oui, bien sûr. On parlait de changements systémiques juste avant, dans la dernière table ronde. Et je crois qu'en l'occurrence, agir au niveau européen, c'est aussi engager les changements systémiques. Parce qu'en général, quand on prend des décisions au niveau européen, on fait bouger 450 millions de personnes vers la transition écologique éventuellement. Donc on peut avoir vraiment un impact. Or, la semaine dernière a eu lieu un conseil des chefs d'État et de gouvernement, où sont représentés Angela Merkel, Emmanuel Macron et les autres chefs d'État européens. Et ils ont décidé ensemble d'un nouvel objectif climatique européen pour 2030, donc pour les 10 prochaines années, d'au moins 55% de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Ça peut paraître... C'est pas mal. C'est pas mal. On partait de 40%. Donc vous voyez, la marche était quand même suffisamment... On a quand même augmenté l'objectif pour les 10 prochaines années. Et c'est intervenu la veille des 5 ans de l'anniversaire de l'accord de Paris. Enfin, de l'anniversaire de l'accord de Paris. Et c'est pour ça que c'est important. Pourquoi ? Parce que l'Europe a montré qu'elle était au rendez-vous de cet anniversaire de l'accord de Paris. Elle a montré qu'elle était capable d'enclencher une dynamique internationale aussi sur le climat. C'est un peu la note positive de ça. Je vais venir sur les limites juste après. Mais en tout cas, c'est un signal qui est très positif parce que pour la première fois, l'Europe, depuis 2014, depuis l'accord de Paris en 2015, elle se fixe un nouvel objectif climatique pour 2030. 55%, ça n'est pas rien. Même si on sait que pour limiter la température globale à 1,5 degré, qui est le seuil fixé par l'accord de Paris, si on veut limiter au maximum les impacts les plus dramatiques et les plus violents du dérèglement climatique, il faudrait baisser nos émissions pas de 55%, mais plutôt de 65% au niveau européen. Donc on voit qu'il reste un effort énorme à faire si on veut vraiment être dans les clous de l'accord de Paris. Maintenant, il y a quand même un progrès et une dynamique internationale qui est enclenchée. Et cette décision européenne, elle s'inscrit aussi au moment où les Etats-Unis vont probablement re-rentrer dans l'accord de Paris avec l'administration Biden, au moment où la Chine prend des engagements importants de neutralité climatique à l'horizon 2060. Ça peut paraître lointain, mais à l'échelle d'un pays-continent comme la Chine, 1,3 milliard d'habitants, la transition vers la neutralité climatique en 2060, c'est quand même un pas majeur. Donc on voit que les grandes puissances de ce globe, les plus gros émetteurs de ce globe, sont en train de se remobiliser 5 ans après l'accord de Paris sur le climat. Ça, c'est la note positive. Maintenant, l'objectif européen, il n'est pas suffisant pour respecter la limite des 1,5 degrés, qui est vraiment une limite essentielle si on veut limiter le dérèglement climatique et ses impacts les plus dramatiques sur les populations, non seulement dans le sud du globe, mais aussi en Europe. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. C'est pour ça que dans la mise en œuvre, il va falloir que l'Europe aille au-delà des 55%. En fait, ces 55%, ça ne doit pas être un objectif en soi, ça doit être un plancher qui doit guider l'ensemble de notre action publique, donc l'ensemble de nos politiques, l'ensemble de nos réformes, mais également l'ensemble de nos investissements. Et quand on parle de mise en œuvre, c'est extrêmement important parce qu'on est en train de discuter de plans de relance à l'échelle de chaque État et à un plan de relance européen de 750 milliards d'euros sur les deux prochaines années. Donc c'est la première fois qu'on a ça à l'échelle européenne, donc c'est une somme qui est colossale. Il y aura 40% de ce plan de relance qui devra aller à la transition écologique, donc c'est vraiment important. Donc tous les États, dont la France, quand elle va toucher de l'argent européen, elle va devoir investir cet argent dans la transition écologique à hauteur de 40%. Le seul problème, c'est qu'on n'a rien dit sur les 60 autres pourcents. Est-ce que c'est suffisant ? C'est déjà une amorce. Je veux dire, on a 750 milliards d'euros, donc 40% pourront aller vers la transition écologique dans les deux prochaines années. C'est une amorce. Ça n'est pas suffisant, bien évidemment. Et il faudra que ça aille au-delà des deux prochaines années. Parce que si on s'arrête dans deux ans, en réalité, notre objectif, c'est pour 2030 puis 2050. Donc on ne doit pas s'arrêter d'investir dans la transition dans les deux prochaines années. Mais on doit aussi s'assurer qu'en fait, il n'y ait pas, à côté des investissements verts de la transition écologique, rénovation du bâtiment, transformation des transports, etc., qu'on n'investisse pas non plus d'un autre côté vers les énergies du passé, vers les erreurs climatiques type les énergies fossiles. Or, et c'est là où sont toutes les contradictions, et c'est là où en fait les vieux réflexes restent très présents. Or, en Europe, on continue d'investir par exemple dans des aéroports, dans du gaz fossile, dans l'importation de gaz fossile de Turquie, d'Azerbaïdjan, de Russie, qui sont d'ailleurs au passage pas des grandes démocraties, ce qui aussi amène à nous questionner sur notre place en tant que continent et en termes de valeur, quand on importe du gaz de ces puissances-là. On continue à subventionner une agriculture qui est très intensive et qui en fait ne permet pas cette transition écologique. Donc globalement, voilà, il y a un premier pas qui est fait par les dirigeants européens avec ce nouvel objectif. Il y a un plan de relance qui est une vraie opportunité, qui nous donne les chances d'aller beaucoup plus loin que cet objectif. Maintenant, c'est la mise en oeuvre, c'est vraiment au cas par cas qu'il va falloir regarder pour voir comment on fait pour dépasser ça, et qu'on mette surtout fin aux incohérences en Europe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas investir d'un côté dans les énergies renouvelables et de l'autre côté dans le gaz fossile, parce qu'autrement, on est sûr qu'on va rater tout simplement nos objectifs en 2030. Donc pour vraiment avoir ce changement systémique, il faut non seulement de l'ambition, mais aussi de la mise en oeuvre et de la cohérence. Oui, on ne s'explique pas effectivement l'usage de ces 60% restants. Est-ce qu'à ce stade, Caume et Paul, vous avez des interrogations, des réflexions à partager avec nous ? Moi, je me disais juste, en introduction de cette table ronde, ce que je trouve intéressant avec l'accord de Paris, c'est qu'il existe toujours, et que ça, on ne le dit pas assez. Que tous les accords internationaux de ce type, notamment le protocole de Kyoto, il a quand même éclaté en vol assez rapidement. Alors, ce n'est pas au bout de cinq ans, mais il a quand même éclaté rapidement. Et je pense que c'est important de rappeler que la flexibilité qu'on a introduite au départ dans cet accord, qui a été notamment imaginée par la France, pas que, mais entre autres, elle est en train de porter ses fruits. Les États-Unis sont sortis, ils vont revenir, ce qui n'est pas forcément bien, on en parlera peut-être, mais en tout cas, il est toujours là. L'ambition, on l'a vu encore tout récemment au Conseil européen, est porté. Et donc, à un moment, il ne faut pas être juste des défaitistes chroniques comme le sont souvent les écolos, c'est une bonne nouvelle aussi. Il est là et il tient. Oui, il faut prendre les progrès quand on les voit, sans cesser pour autant de pousser pour aller plus loin. On a placé beaucoup d'espoir dans cet accord de Paris. Cinq ans plus tard, ça commence à bouger. Et comme tu le disais, Nel, il ne faut pas viser à deux ans, mais bien au-delà. Comme on discute un petit peu là des mécanismes internationaux de prise de décision, d'engagement pour le climat, toi, dans ton activité auprès des Nations unies, dans ton suivi très rapproché de la Convention citoyenne pour le climat, selon toi, qu'est-ce qui manquerait, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces décisions, ces trajectoires, ces chartes trouvent une illustration très concrète à l'échelle des Etats, aux échelons nationales, pour commencer ? Le problème avec les négociations sur le climat, j'ai assisté à nombre d'entre elles, comme je pense, Nel aussi, c'est que c'est un jargon parfaitement incompréhensible. On peut être Bac plus 18, ce qui doit être ton cas, je pense, Paul. C'est le cas de Paul. Ça n'y change pas grand-chose. Et quand on se retrouve le matin à 8h dans une conférence sur le cadre financier onusien, enfin climatique onusien, il y a 24 acronymes par phrase, même les délégués n'y comprennent plus rien. Et en général, c'est des sujets tellement techniques que les gens qui sont dans ces salles de négociation font ça, soutiennent le même sujet depuis 20 ans. Donc c'est un jargon incompréhensible. Et du coup, l'attention médiatique et citoyenne, et des ONG aussi, se focalise sur les grands objectifs. Le 1,5 degrés, les 55% de réduction, etc. Ce travail de simplification des questions climatiques, il est nécessaire au niveau onusien, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et là où l'engagement peut être réel et sincère, il est au niveau national. Tout ça pour dire que moi, j'ai été observateur, patient, on va dire, à l'ONU pendant longtemps. Je n'ai jamais eu l'impression de servir à quelque chose. Jamais. C'est-à-dire que même en tant qu'ONG, alors ça fait mal, je sais bien, mais le problème, c'est que le RAC, c'est des ONG quasi professionnels, c'est-à-dire qu'ils sont plus doués que les négociateurs. Et même, j'ai vu des gens du RAC qui formaient des négociateurs parfois. Donc ça montre que, bon, c'est pas... Les ONG jeunes, on va dire, n'ont, je pense, malheureusement, pas beaucoup d'influence à ce niveau-là. Par contre, au niveau national, là, ça change tout. Parce que c'est là où, en gros, on peut commencer à mettre un peu les mains dans le cambouis, on peut commencer à agir dans certains domaines, l'agriculture, les transports, etc. Et effectivement, l'expérience de la Convention citoyenne m'a montré que... Alors pas tout se jouait là, mais beaucoup se jouait là. C'est-à-dire qu'en fait, le cadre, l'accord de Paris, c'est un cadre. Souvent, on passe un peu à côté de cette notion-là. C'est un cadre, c'est-à-dire c'est un truc dans lequel on va faire des choses. Mais ça définit pas l'intérieur. Ça définit des limites, des seuils, des moyens, éventuellement. Mais ça définit pas ce qu'on fait dedans. Et du coup, l'expérience de la Convention citoyenne, pour moi, est beaucoup plus riche, en tout cas quand on est un citoyen lambda ou une personne engagée, parce qu'on peut tout de suite vraiment s'investir des sujets, réfléchir, être créatif, trouver des solutions. Et c'est ce qu'elle a montré en long, en large et en travers. Alors là, on a 40 minutes, donc je vais pas faire un exposé de la Convention citoyenne pour le climat, mais juste une. Tu peux nous en dire quelques mots. C'est quand même un levier très important. C'est un levier très important pour plein de raisons. La plus évidente, c'est que c'est un moyen de favoriser l'acceptation sociale, parce que c'est des gens du terrain, c'est des gens qui sont confrontés à des réalités quotidiennes, qui prennent ces décisions, même si c'est pas des vraies décisions, parce qu'après, c'est soumis au contrôle parlementaire et autres, mais ils ont ces idées-là. Mais il y a quelque chose, peut-être, qu'on dit moins souvent, qui est moins évident, et donc je vais m'attarder un peu là-dessus, c'est que, pour moi, la Convention citoyenne, c'est aussi un curatif. C'est-à-dire que c'est quelque chose. Les citoyens, jusqu'à maintenant, on leur demande leur avis une fois tous les 5 ans, une fois tous les 2 ans. Il y a des élections, parfois, pour des conseils régionaux, on ne sait pas qui c'est, on ne sait même pas quel parti ils sont en général. On sait qu'ils ont beaucoup de pouvoir, par contre. Mais, en gros, c'est très dur de suivre cette politique-là. Là, avec la Convention citoyenne, tout d'un coup, soudainement, des gens se retrouvent investis d'un pouvoir, de création de la loi au plus proche de la technique, enfin, vraiment, une création fine. Ils peuvent s'exprimer, et quand je dis que c'est curatif, c'est que ça transforme les gens, à vie, vraiment. Les gens qui ont été tirés au sort, et moi, j'ai pu les suivre pendant toutes ces séances, et je les ai interviewées régulièrement. Au début, on leur disait, projet de loi de finances, c'est comme moi, la poésie médiévale du 13e siècle. C'est un truc que je connais... Ils se sentaient tout ce que tu fais là, et, oups, je vais dire des bêtises. Voilà, exactement. Ils ne se sentaient pas légitimes aussi, ça, c'est autre chose. Et, en fait, en abordant ces sujets-là pendant des mois et des mois, ils se sont d'abord sentis légitimes, et surtout, et c'est ça qui est important, ils se sont sentis compétents. Et cette compétence-là, que nous, en général, j'imagine là, tous au sourd de cette table, on prend un peu comme une évidence, parce qu'on a fait des études, et donc, forcément, quand on a fait des études, on voit que tout se désacralise un peu, et on se sent légitimes pour parler d'un projet de loi de finances, pour parler d'une calibration, d'une mesure sur la pollution des voitures, etc. Ce n'est pas sorcier. Mais, en fait, pour les gens, en général, c'est sorcier. Et donc, c'est des gens qui se désengagent, qui n'interviennent plus. Et donc, je vais terminer là-dessus. Une trajectoire que j'ai trouvée très intéressante dans cette convention, c'était une femme d'une quarantaine d'années, je dirais, je ne vais pas demander son âge, qui était mère au foyer dans une commune rurale, aujourd'hui, elle est mère. Elle est mère de sa commune. Et ce n'était pas du tout dans ses plans initiaux, mais ça a tellement changé sa façon de se percevoir elle-même, et aussi de percevoir son intégration dans la cité, dans la ville, dans l'organisation collective. Et bien, ça lui a permis de se sentir légitime, de se présenter, et d'être élu avec des résultats assez brillants, d'ailleurs. Et donc, voilà, la vertu curative de la convention pour reconstruire de la citoyenneté au niveau du terrain. Alors là, on l'a fait à l'échelon national, avec des médias, etc., dans tous les sens. Mais on pourrait très bien décliner au niveau régional. Évidemment, les gens de la convention citoyenne y pensent, et même au niveau départemental, et même au niveau communal, si on pousse la chose. Il ne faut pas négliger cette dimension-là. Voilà. Mais du coup, je te pose la question à toi, Combe, mais je vous l'adresse à tous. Là, avec la convention citoyenne pour le climat, on prend enfin conscience de la place et du pouvoir des citoyens. On leur donne les outils. Est-ce que tu penses que sans cette intervention, est-ce que vous pensez que sans cette place et sans cette intervention citoyenne, les institutions publiques ne sont pas en mesure de tenir les objectifs et de suivre la trajectoire qui leur est fixée ? Tout d'abord, je pense que l'un des premiers poids, je pense, de la convention citoyenne pour le climat, c'est un des points aussi médiatiques, qui est qu'on parle de l'action des citoyens et on arrête de parler de babillage technique et de choses à peu près incompréhensibles avec des indicateurs subtils, mais dont personne ne comprend le sens. Et donc, du coup, il y a un replacement du discours avec un discours qui est non technocrate et que tout le monde peut comprendre. Il y a aussi cette notion de, voilà, on n'est pas forcé de faire un Bac plus 8 pour comprendre ce qui se passe. Généralement, faire un Bac plus 8 n'aide pas à comprendre ce qui se passe. On s'enfonce dans des concepts, on s'enfonce dans des trucs très précis, on oublie de voir la big picture, de voir un peu ce qui se passe. De manière générale, on oublie de penser un peu en système et de penser en tant que citoyen. En fait, on a tous des expériences et on a tous un pouvoir délibératif de pouvoir discuter ensemble et de créer des choses collectivement. C'est la diversité de points de vue, avant tout, qui permet de créer des choses intéressantes. Et on a vu qu'il est parfaitement possible, en neuf mois, il me semble, de passer de gens qui pouvaient être des profonds incompétences sur des questions qui ne les intéressaient pas, à devenir des gens qui, pour certains médias, devenaient des dangereux radicaux dans leurs idées, qui étaient parfaitement au courant de sujets techniques et complexes. Donc voilà, il y a d'abord cette notion de démocratie et de technicité du débat qui, je pense, est remise en cause par ça. Il y a ce replacement du citoyen au sein de la société, qui est quelque chose d'extrêmement important. La société, c'est avant tout un système métabolique qui est là pour les citoyens et qui englobe tous les citoyens qui font marcher la société. Si les citoyens arrêtent de faire société, il n'y a plus de société. Et donc ça a replacé ça. Après, on voit en ce moment à quel point le pouvoir se heurte à la force de proposition de la Convention citoyenne pour le climat. Et je n'ai aucune idée de à quel point le bras de fer entre les citoyens et le gouvernement qui est en jeu actuellement va pouvoir se développer. On a très bien vu le coup des jokers qui étaient au tout début sur les trois points, qui ensuite s'est transformé en moyens plus ou moins détournés de simplement censurer une partie des propositions et de les vider de leur sens. C'est un grand classique dans les gouvernements de vider de leur sens les propositions originales en disant « mais non, regardez, on a essayé de les faire voter ». Et enfin, cette agrégation des propositions à voter comme une seule proposition plutôt que de regarder les propositions en séparé. Les agrégats sont toujours extrêmement dangereux. Il faut voir les choses au point par point. Et il faut qu'on prenne le temps dans la société de voir les choses au point par point. Mais je pense que, personnellement, ça m'a donné un espoir fantastique de voir qu'en neuf mois, n'importe quel citoyen devient quelqu'un très compétent sur ces sujets et quelqu'un d'investi. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un problème informationnel, c'est un problème de sensibilisation, un problème pour les citoyens de prendre part à la société. Et si on arrive à résoudre ça, on aura déjà beaucoup de choses qui seront réparées. Un progrès. Nel, je te vois acquiescer, réagir. Oui, je pense que la Convention citoyenne était clairement un exercice démocratique sans précédent. Enfin, je veux dire, il y en avait une en Irlande il y a quelques années sur l'IVG qui avait abouti justement à la légalisation de l'IVG. Mais justement, les citoyens, quand ils sont informés, ils sont en capacité de proposer des propositions radicales sur la question du climat parce qu'ils ont toutes les données en main. Et le problème du refus du gouvernement de prendre ces propositions sans filtre, c'était la phrase du président de la République, il fallait reprendre les propositions de la Convention sans filtre. En l'occurrence, le gouvernement, il met trois filtres au début, trois jokers, puis maintenant, voilà, nous, on a dénombré une cinquantaine de jokers et puis ça continue dans les différents projets de loi. Enfin bref, les propositions de la Convention citoyenne, malheureusement, elles vont être détricotées. et au-delà du problème sur le climat, c'est que ça crée un problème vraiment de confiance entre le citoyen et le pouvoir public, et les pouvoirs publics parce que tout simplement, l'homme ou la femme politique ne tient pas sa parole face à une nouvelle institution, un nouvel exercice démocratique tel que la Convention citoyenne. Et la Convention citoyenne, elle a créé des émules ailleurs en Europe. Vous avez en Espagne une Convention citoyenne sur le climat qui s'est créée, au Royaume-Uni de la même manière. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, lundi dernier, les citoyens étaient face à Emmanuel Macron, ou plutôt l'inverse, Emmanuel Macron était face aux citoyens pour se défendre justement de mettre des jokers un peu partout sur les propositions. Et les citoyens étaient vraiment... Enfin, ils étaient au combat. Ils n'ont pas lâché l'affaire. Ils étaient vraiment... Ils ont vraiment souhaité pousser le président de la République dans ses retranchements pour lui demander pourquoi il mettait des jokers. Alors qu'au moment même où en fait, on est en train de relever notre ambition, on est en train d'augmenter nos objectifs, on est en train de baisser l'ambition des mesures pour atteindre cet objectif. Donc en fait, les citoyens ne comprennent pas. Ils disent, en Europe, on est en train d'avoir un nouvel objectif qui est bien ambitieux. Or, en France, on est en train de dire, on est en train de saper toutes les mesures qui pourraient atteindre cet objectif. Donc quelque part, et les citoyens l'ont rappelé, ils ont dit, mais vous portez l'ambition en Europe, mais vous n'êtes pas capable de la mettre en oeuvre au niveau national. Donc il y a une vraie incohérence à un moment donné qu'il va falloir gommer quelque part de la part du gouvernement parce que sinon, vraiment, ça ruine non seulement les efforts sur le climat, mais aussi la confiance démocratique vis-à-vis des pouvoirs publics. Oui, vas-y Paul, je t'en prie. C'est un enjeu majeur, cette confiance démocratique. Vas-y Paul. Je pense que justement, ça touche à un des grands impensés de notre société qui est aussi à cause de la crise climatique qui est la notion de coma. On a un peu oublié en tant que société, on a un système qui est basé sur le public, le privé, etc. On a un peu oublié qu'il existe des choses qui ne sont ni publiques ni privées, qui sont soumises à la délibération et qui sont gérées par tous. Le climat, c'est ça, c'est un objet qui est géré par tous. En gros, c'est tout ce qui tourne autour de la Terre. La Terre appartient à personne, même aux humains. Il ne faut pas oublier, il n'y a pas que les humains qui sont là. Et en fait, ce qui est hyper intéressant aussi dans la Convention de Soignes pour le Climat, c'est que les projets qui ont été proposés sont des projets qui ont été soumis à délibération. Donc en fait, la notion de gouvernement a été à nouveau une notion de coma. Les gens ont délibéré, les gens ont réfléchi à ce qu'ils faisaient et l'intelligence collective qui en a sorti a permis de créer tout ça. Donc c'est un moyen de replacer aussi dans notre société des notions qu'on a un peu oubliées. Les communs, c'est une notion qui évolue dans plein de structures sociétales qui ont un peu disparu du mode de pensée occidentale. Et donc du coup, pouvoir repenser en termes de communs permet de repenser aussi la notion de climat. Donc le processus même qui est derrière nous permet de penser un petit peu à ce qu'on possède tous ensemble et ce que personne ne possède. Donc à ce niveau-là, ça nous permettra peut-être en tant que société de récupérer des concepts qui sont les concepts qui nous permettent de penser le monde et de penser des choses qu'on est totalement incapable de manière juridique aujourd'hui. Tu vas nous en parler, Paul, de ces concepts qui nous aident un peu à placer le curseur. Avant de poursuivre sur ces questions-là, je me permets deux suggestions sur cette question de comment mettre en œuvre de manière concrète dans nos États à l'échelle nationale. Je me pose la question, sans faire de l'ingérence, comment contraindre les États à appliquer les déclarations, les chartes, d'une part, et est-ce qu'on peut avoir espoir d'une convention citoyenne pour le climat à l'échelle européenne ? On a des cas chez nos voisins, mais est-ce que l'échelle européenne vous paraît quelque chose de tangible et de souhaitable ? Je peux commencer à répondre à l'échelle européenne. L'échelle européenne, ce n'est pas une échelle extérieure à nous, parce que toute la législation européenne, déjà, on en est responsable, c'est-à-dire qu'on vote pour des députés européens qui nous représentent au Parlement européen et qui font 50% de la décision. Et 50 autres % de la décision, ce sont nos gouvernements qui l'apportent à l'échelle européenne. Donc quelque part, il y a un lien démocratique aussi. Il ne faut pas oublier que toute législation européenne s'applique à nous. Et finalement, la législation européenne, c'est la nôtre. Donc on l'a choisie quelque part dans l'urne. Donc ça, c'est important. Ça veut dire aussi que l'Europe, elle force les États à agir. La législation, elle est contraignante. Par exemple, la France, c'est un des plus mauvais élèves en Europe sur les énergies renouvelables. On est extrêmement en retard, plus en retard que les Polonais sur le développement des énergies renouvelables. Dans quelques années, enfin à la fin de cette année, d'ailleurs, il est fort probable, d'ailleurs, c'est une obligation, la Commission européenne va lancer une procédure d'infraction. Elle va mettre la France devant la Cour de justice de l'Union européenne parce qu'elle ne respecte pas potentiellement une amende de plusieurs milliards d'euros pour la France parce qu'elle ne respecte pas ça. Donc finalement, il y a une vraie incitation aux États européens de respecter la législation européenne et c'est pour ça qu'on doit se battre au niveau européen. C'est pour ça que les ONG le font, se battent au niveau européen pour faire évoluer ces législations, tant sur la finance. Il y a eu la dernière table ronde à parler de la finance que sur les objectifs, que sur les mesures très concrètes sur la sortie des véhicules thermiques, essence ou diesel du marché, que sur la rénovation des bâtiments. Toutes ces législations, on peut les rendre ambitieuses au niveau européen et du coup forcer les États à agir. Et sur la convention citoyenne, est-ce qu'on peut répliquer cet exercice à l'échelle européenne ? En tout cas, les citoyens aimeraient bien faire ça parce qu'ils ont porté cette voie-là auprès des différents représentants. Ils sont allés à la Commission européenne, ils sont allés voir des parlementaires européens et ils essayent de porter cette voie. Je pense que ça serait vraiment un outil important parce qu'on voit deux tendances qui sont en train de monter. Les citoyens, quelque part, ils veulent de la radicalité dans les mesures sur le climat. Il y a eu un sondage qui est sorti il y a quelques jours qui dit que 70% des citoyens européens au sein de l'Union européenne sont prêts à avoir beaucoup plus de mesures strictes sur le climat, c'est-à-dire beaucoup plus de contraintes. C'est-à-dire que tous ceux qui nous disent que l'écologie finalement dure ou punitive n'est pas acceptée par les citoyens, en fait, ils ont tort. Les citoyens, ils veulent qu'on avance beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus radicale sur l'écologie. Donc ils sont prêts à aller beaucoup plus loin et je pense que de faire porter leur voix à l'échelle européenne à travers ce type d'exercice serait vraiment très intéressant. Maintenant, ça serait forcément d'une plus grande ampleur mais ça serait vraiment très intéressant. On espère voir ça éclore. Pour poursuivre... J'aimerais bien juste répondre sur un truc et justement sur ces questions d'indicateurs. Les indicateurs sont un peu ce qui drive tout et les indicateurs sont aussi pleins d'impensés et sont pleins de manières de tricher. C'est extrêmement intéressant et important de réfléchir à quels indicateurs on utilise puisque c'est nos boussoles et notamment, je trouve ça hyper intéressant justement cette comparaison avec la Pologne où là, on est sur un indicateur qui est un indicateur sur les énergies renouvelables. On pourrait aussi réfléchir en termes d'indicateurs sur l'intensité carbone de notre énergie ou dans ce cas-là c'est différent. Et en fait, on a un énorme, un pensé, un énorme cadavre qui est dans notre placard qui est le placard du nucléaire qui est une vraie question de société. Est-ce qu'il faut qu'on arrête le nucléaire ou est-ce qu'il faut qu'on continue le nucléaire qui je pense dépasse largement le cadre de ce débat ici ? Mais voilà, ça fera partie des débats qui sont nécessaires à avoir pour réfléchir sur une notion de société. Et surtout, l'électricité n'est pas tant que ça la question. En fait, l'électricité c'est 20% de l'énergie qu'on consomme. Les 80% c'est l'énergie fossile. Se focaliser sur les 20% de l'électricité c'est en fait laisser 80% du problème. Donc on a un vrai problème aujourd'hui qui est où 80% de l'énergie qu'on consomme est de l'énergie directement fossile sous forme de pétrole ou de gaz non électrique. Et c'est ça qu'il faut avant tout arriver à gérer. Se concentrer sur l'électricité je pense est un problème. Et après, il y a énormément de problèmes sur la notion de nucléaire en France et de nucléaire en général sur le côté technocratique sur la gestion des risques etc. Qu'il y ait un autre débat qu'il faut qu'on ait. Tant qu'on n'a pas ce débat je pense qu'on a une énorme partie de l'écologie qui est bloquée et ça va être difficile d'aller plus loin notamment à l'échelle européenne sur ces sujets-là. Donc simplement pour rebondir sur les indicateurs aussi quelque chose qui me semble important tous les indicateurs en fait qu'on va utiliser seront détournés et optimisés parce que dès qu'on a des indicateurs on va avoir un bon score c'est notre note et voilà on aime bien avoir des bonnes notes et notamment l'un des indicateurs qui est le plus important aujourd'hui dans notre société c'est le PIB et c'est le taux de croissance du PIB qu'on nous ressort partout. Quelque chose qui est hyper important je pense on nous parle énormément de croissance verte donc déjà dès qu'on entend vert il est hyper important qu'on réfléchisse ok qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'il y a derrière et aujourd'hui quand on parle de croissance on voit que à chaque point de PIB gagné d'une certaine manière il va y avoir aussi de la consommation et de l'émission de gaz carbonique on a ce qu'on appelle un découplage relatif où aujourd'hui plus on rajoute de points de PIB plus le cumul de CO2 devient de plus en plus petit mais on est incapable de faire un découplage absolu. Et donc pour toi Paul les indicateurs les plus pertinents pour sortir de ces enjeux climatiques lesquels seraient-ils et comment on les élabore ? Est-ce que notre grille de lecture actuelle le PIB notamment est valide selon toi puisque c'est ton secteur de recherche actuel ? Ouais alors la notion de en fait la notion de croissance du PIB tant qu'on n'a pas de découplage absolu tant qu'on n'est pas capable de faire croître le PIB sans faire croître les émissions de gaz à effet de serre il faut qu'on trouve un moyen de faire autrement donc ça passe par avoir d'autres stratégies que de faire de la croissance du PIB de toute manière la croissance du PIB c'est de la croissance extensive on réfléchit pas vraiment à ce qui se passe et le PIB veut pas dire tant de choses que ça tu me disais tu me disais qu'il était essentiel d'intégrer les facteurs de réduction des inégalités ouais dans ces calculs ok donc en gros quand on fait de l'économie on aime bien agréger des choses donc on prend tous les citoyens on prend tous les cumuls et on en fait une belle moyenne ou une belle somme et on regarde ce que ça donne le problème de ça c'est qu'en fait on a des sociétés qui sont profondément inégalitaires inégalitaires en termes de revenus inégalitaires en termes d'activités et aussi inégalitaires en termes d'émissions de CO2 donc du coup quand on dit par exemple il faut mettre en place des choses pour limiter les émissions de CO2 qui touchent toute la société en fait on touche 100% des citoyens pour beaucoup il y a des choses qui sont punitives là-dedans il y a un truc qui est simple c'est si on touche 20% qui sont les plus riches de la société et ceux qui polluent le plus ce qui a quand même une belle corrélation entre les deux on règle une énorme partie du problème donc un des moyens qui pourrait être intéressant c'est d'arrêter de considérer des agrégats sur l'ensemble et de considérer simplement voilà on va faire un indicateur sur les personnes qui sont les plus riches ou sur les personnes qui consomment le plus donc on peut régler je pense une très grande partie du problème des réductions en plus en tapant sur les réductions qui sont les plus faciles à enlever au lieu de considérer les réductions au lieu de considérer les émissions de l'ensemble des gens de manière générale on considère l'émission des 10% des personnes qui polluent le plus qui sont d'abord les émissions à enlever en premier on fait une frappe chirurgicale sur le principal problème au lieu de faire un traitement avec des antibiotiques larges d'une certaine manière et la seconde chose c'est qu'on sait très bien que tant qu'on est dans une société avec une pauvreté qui est forte cette pauvreté aussi elle incite à une volonté de croissance puisqu'on a cette illusion que si on continue à grandir alors les pauvres seront moins pauvres ce qu'on voit c'est totalement le contraire aujourd'hui en fait on fait de la croissance de bulles et on a des clusters d'argent qui se mettent en place dans notre société avec plein d'argent d'un côté qui n'est absolument pas redistribué à l'ensemble donc du coup on fait d'un côté des critères sur les 10% des gens qui émettent le plus de l'autre côté on regarde les salaires sur les 10% des gens qui touchent le moins et déjà si on arrive à jouer sur ces indicateurs là je pense qu'on réglera une très grosse partie des inégalités et une bonne partie des émissions au moins les plus simples à enlever D'accord merci beaucoup Paul et en deux mots parce que ça me paraît une notion assez incontournable de tes travaux mais rapidement puisqu'on est pris par le temps tu nous disais que tu questionnais assez fortement que tu remettais vraiment en cause même les notions de croissance verte et de développement durable est-ce que tu peux nous dire ça assez rapidement ? C'est ces notions de découplage absolu enfin concrètement les émissions de gaz à effet de serre généralement ça vient de l'énergie l'énergie c'est ce qui fait fonctionner une société une société et une économie en fait c'est un métabolisme on prend des ressources d'un côté et on sort des services et des choses de l'autre et donc concrètement ça fonctionne à partir d'énergie ensuite il y a plein de manière subtile et une organisation sociétale qui permet de produire des services et plein de choses à ce niveau là mais avant tout une société c'est une machine qui transforme l'énergie c'est un organisme donc du coup si on a besoin de moins d'énergie 80% de notre énergie est carbonée par essence pour le moment c'est pas en grand dissonance sans qu'on avait arrivé à diminuer les émissions donc ça c'est le problème du découplage absolu tant qu'on n'a pas de découplage absolu tant qu'on ne sait pas faire de la croissance sans faire croître les émissions il faut qu'on change de paradigme et qu'on change de paradigme de croissance notamment il faut qu'on arrête avec cette idée que la croissance permettra de régler les problèmes des inégalités en sauvant tout le monde très clair j'espère en tout cas que c'est très clair et ça vaudra le coup d'en rediscuter par la suite pour remettre un petit peu le pied dans cette affaire d'enjeux internationaux et d'accord de Paris qui nous réunit aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir que nos amis outre-Atlantique rejoignent l'accord de Paris les Etats-Unis l'administration Biden en font la promesse du point de vue de vos actions de vos activités et de vos recherches qu'est-ce que ça implique selon vous ? pas de politesse allez-y c'est déjà enfin voilà c'est quand même ça participe à une dynamique internationale qui est de retour sur le climat si vous m'aviez posé la question il y a un an je pense que j'aurais été beaucoup plus pessimiste sur quelles étaient nos chances de respecter les deux degrés ce qui n'est pas l'idéal les deux degrés il se trouve que là si on additionne alors c'est purement théorique c'est purement des modèles je suis bien d'accord c'est que des chiffres mais si on additionne les engagements de neutralité climatique des Etats-Unis pour 2050 si l'administration Biden les met vraiment en oeuvre enfin en tout cas c'est ce que Joe Biden a promis pendant sa campagne on verra si c'est réellement mis en oeuvre et ils ont un vrai problème avec les énergies fossiles aux Etats-Unis donc c'est un énorme nœud du problème qu'il va falloir régler et puis l'administration Trump a détricoté absolument tout ce que l'administration Obama avait fait dans ce point de vue là donc il y a non seulement à reconstruire mais aussi à aller beaucoup plus loin donc si l'administration Biden arrive à cette neutralité climatique en 2050 si la Chine arrive à la neutralité climatique en 2060 on sait qu'on a déjà fait 40% du chemin vers les 2 degrés donc on voit à quel point ces deux énormes émetteurs d'émissions de gaz à effet de serre finalement comptent dans le jeu international ça si on ajoute à ça bien sûr la stratégie européenne et bien finalement on est quand même sur une bonne trajectoire alors qu'il y a un an si on regardait juste les engagements on était à plus 4 degrés aujourd'hui si on regarde juste les engagements on est à plus 2,1 degrés c'est pas la panacée ça reste des engagements ça veut dire que rien n'est fait derrière il va falloir mettre en oeuvre tout ça parce que si on regarde les actions concrètes on est toujours sur plus 4 degrés donc ça veut dire qu'il va falloir traduire cette ambition en action ce qui est le plus difficile et c'est là où on touche aussi l'acceptabilité sociale c'est là où on touche le nœud du problème les énergies fossiles les inégalités également mais en tout cas il y a une nouvelle dynamique internationale qui est renouée avec les élections américaines et surtout un état qu'on oublie très souvent dans notre analyse c'est la Chine en réalité il ne faut pas oublier que la Chine c'est le premier pollueur au monde c'est également le pays qui aujourd'hui est en train de prendre des engagements qui sont assez ambitieux et qui va réactualiser son pic d'émission alors très simplement son pic d'émission c'est qu'aujourd'hui les émissions chinoises elles continuent de croître et jusqu'à présent les Chinois nous disaient on atteindra ce pic où elles vont après diminuer en 2030 sauf que si on atteint ce pic en 2030 c'est quand même les 10 prochaines années on est quand même dans une crise climatique enfin on rentre dans une crise climatique dont on ne connait pas les tenants et aboutissants alors que là ce qu'est en train de nous dire l'administration chinoise c'est que ce pic arrivera bien avant 2030 l'idéal serait entre maintenant et 2025 donc globalement on voit qu'il y a quand même un engagement de la Chine beaucoup plus important sur la question du climat des Etats-Unis qui pourraient revenir l'Europe qui est quand même au rendez-vous malgré tout malgré toutes les critiques qu'on peut faire qui est quand même au rendez-vous voilà il y a une locomotive qui est en train de se remettre en oeuvre 5 ans après l'accord de Paris alors que pendant 5 ans en gros on s'était complètement arrêté on avait eu l'accord de Paris qui était un super bel accord on l'avait rangé dans le placard on n'avait rien fait pendant 5 ans là c'est en train de repartir enfin grâce à la pression des citoyens grâce à la pression de la mobilisation de la jeunesse notamment en Europe aux Etats-Unis en Chine peut-être un peu moins mais en tout cas il y a une nouvelle dynamique qui est là et elle est quand même malgré tout à saluer il va falloir construire dessus je ne sais pas je n'ai pas l'habitude d'avoir le rôle du positif mais là je trouve que ça s'y prête bien ce que décrit Nail c'est exactement ce qui était envisagé par les concepteurs de l'accord de Paris pourquoi est-ce qu'on a eu une phase d'instabilité pendant 5 ans parce qu'il y a eu un énorme pic en 2015 c'était la joie d'avoir ratifié cet accord et après on était dans une espèce de flottement ce qu'on ne savait pas très bien à quel rythme il fallait augmenter l'ambition etc. et Nail a dit sous la pression des citoyens et des ONG pourquoi est-ce que les citoyens et les ONG ont pu faire pression parce que ce cadre il est très transparent et c'est ça l'objectif premier de l'accord de Paris c'est de rendre extrêmement transparent les mécanismes qui mènent au rehaussement de l'ambition et aussi les mécanismes qui permettent de faire la comptabilité des émissions des états et donc si les ONG et les citoyens ont pu faire pression c'est précisément ce que dès la conception de l'accord on a fait en sorte que ce soit un... j'ai plus le nom de ce truc comment ça s'appelle des espèces de prisons là où on peut voir le panopticon voilà en gros les états ils sont au coeur ils sont dans une cellule de panopticon ils sont visibles par tout le monde les médias les citoyens l'info est très accessible donc chapeau au concepteur de l'accord de Paris sur ce point là en tout cas Chapeau et oui Paul pardon c'est juste un des enjeux et une chose qui va être très compliquée au niveau des Etats-Unis c'est du coup ce qu'on disait sur les shale oil et toute l'industrie pétrolière et des énergies fossiles américaines où il y a eu d'énormes investissements ces derniers temps qui ont été des investissements qui n'étaient pas du tout rentables sans doute tant mieux pour la planète mais qui risquent d'avoir des déflagrations assez monstrueuses sur l'économie américaine d'ici les prochaines années est-ce que les Américains vont essayer de rentabiliser essayer de rentabiliser au plus et limiter la casse qu'ils ont avec ça ou pas s'ils refusent de rentabiliser c'est bien mais ça va coûter très cher économiquement et c'est pas sûr qu'ils aient envie de payer ce prix là dans le cadre de la crise qu'on traverse aussi économique voilà on a les deux problèmes qui sont liés malheureusement et si jamais ils décident de les exploiter ils risquent de devenir quand même un énorme émetteur et d'avoir beaucoup de mal à transiter donc pour le moment c'est pas du tout évident vu les intérêts économiques et financiers qu'ils décident de faire un véritable engagement qui soit plus que de la peinture verte donc à ce niveau là il faut quand même qu'on fasse attention on est dans une période où on vient d'avoir un changement de régime qui est assez incroyable on a tous énormément d'espoir sur ce qui va se passer parce que c'est l'une des clés du futur mais faut pas oublier qu'on est dans une période de promesse électorale on est dans une période où on promet que rien ne va être comme avant etc les faits le montreront et je pense qu'il faut pas oublier que voilà les discours c'est très bien on se souvient des premiers discours de Macron sur la convention citoyenne pour le climat voilà comment ça va se transformer ça reste une question qui reste une question primaire on est dans une période cruciale on a de gros changements électoraux de par le monde les Nations Unies ont lancé leur campagne 10 to go on a 10 ans pour y parvenir l'accord de Paris sont de nouveau sous le radar tu nous disais il faut y aller mais il faut y aller vite si je vous posais la question selon vous quels sont les enjeux prioritaires pour suivre les trajectoires carbone pour atteindre le 1,5 en France ou à l'échelle européenne ou à l'international selon vos points de vue quels seraient-ils deux ou trois actions qui vraiment ne peuvent plus attendre parmi tant d'autres et quelques actions quelques propositions de solutions pour y parvenir il y a d'abord un truc qui je pense va être contre-intuitif mais qui je pense ça peut être intéressant qui est que pour le moment on reste encore dans une pensée qui peut être caricaturellement dite comme néocoloniale à savoir qu'on externalisait toutes nos pollutions et donc du coup personnellement quand j'étais citoyen un grand débat avec François de Rugy il nous avait présenté des super chiffres en disant que voilà en France on était très peu de carbone par personne simplement parce qu'il négligeait les importations on sait qu'aujourd'hui on manque de job en France et on sait aussi que ce qu'on externalise est produit de manière hyper polluante donc la première chose serait en fait de réindustrialiser la France pour assumer nos pollutions on diminue nos exportations en les ayant sur notre territoire et du coup si on décide de produire des trucs hyper polluants bah ouais c'est notre problème et là bizarrement ça va nous concerner et bizarrement si ça nous concerne à mon avis ça va changer quand même pas mal de choses ça va relocaliser la problématique ouais ouais mais c'est facile loin des yeux loin du coeur donc forcément si on a le problème face à nous et qu'on se retrouve dans le smoke de Londres de 52 qui a massacré quand même une bonne partie de londonien avec la pollution on va commencer à se poser des questions on a toujours ce problème qu'en tant que société on réagit aux symptômes et on réagit pas aux causes les symptômes ils mettent énormément de temps à se mettre en place les symptômes du climat voilà le climat ça reste un système avec une très forte inertie où les émissions elles sont là pour enfin les conséquences des émissions on les verra dans 20 ans avant 2040 on ne changera pas puisque les émissions sont déjà là de toute manière donc du coup tant qu'on réfléchit sur les symptômes et pas sur les causes tant qu'on a externalisé tous nos problèmes et que voilà c'est pas nos problèmes parce que justement ils sont ailleurs on est incapable de penser à un bien global ouais la réalisabilisation comme les points d'action les grosses priorités pour toi pourquoi on se bat demain pourquoi on se bat demain alors je vais donner une réponse d'abord scolaire et après une réponse un peu plus de fond la réponse scolaire c'est il suffit de regarder un peu les métriques environnementales alors on va prendre l'empreinte carbone et non pas l'inventaire carbone sinon on se tromperait on prendrait pas en compte les émissions importées il faut évidemment être très actif dans 4 ou 5 domaines principaux c'est les domaines qui ont été couverts par la Convention citoyenne pour le climat c'est le logement des problèmes des passoires énergétiques par millions c'est quelque chose de en fait pas très compliqué techniquement le seul problème c'est d'ordre administratif et technique il faut qu'on s'arrête maintenant on finit notre petite discussion petite discussion bon ben je vais peut-être pas insister trop longuement là-dessus mais le logement les transports évidemment et l'agriculture moi c'est les 3 trucs que je mettrai en premier après sur ça donc c'est un peu l'aspect sectoriel au niveau de la France tu entends au niveau de la France mais au fait j'imagine du monde même en Europe les problèmes sont toujours les mêmes c'est le transport qui émet énormément et les logements et après tous les trucs style cuisine production d'électricité etc c'est pas bien sûr c'est pas marginal mais c'est beaucoup plus faible et même l'aviation dont on parle très souvent nous ça nous intéresse beaucoup parce que c'est dans le modèle culturel de prendre l'avion mais en fait aujourd'hui si on prend une photo des 8 milliards d'habitants il y en a 1 sur 8 qui a déjà pris l'avion une fois dans sa vie donc en fait c'est pas un truc il faut le prendre en compte bien sûr parce que ça va devenir puisqu'on a exporté notre modèle de consommation dans le monde entier il va y avoir une classe moyenne notamment qui va émerger enfin qui a quasi déjà émergé en Chine qui va adopter notre mode de consommation à 10 tonnes de CO2 par an donc ça va devenir un problème mais pas pour l'instant juste sur le modèle culturel qu'on a dans la tête une proposition assez emblématique de la convention citoyenne qui a été écartée alors c'était pas dans les trois jokers mais ça a été écarté à croire qu'il y en avait plus et leur proposition enfin la proposition consistait à interdire toute forme de publicité sur des biens polluants alors il fallait encore définir l'indicateur mais c'était ça l'objet de la discussion et le gouvernement a décidé que finalement seule la pub sur les produits pétroliers serait interdite donc c'est assez bon c'est rigolo parce que c'est vrai que c'est pas fréquent de voir la pub pour des barils dans le métro mais bon il se trouve que ça a été la proposition retenue pour l'instant et ça montre bien justement que le gouvernement enfin bon c'est pas ça charge enfin les gouvernements avant étaient un peu sur la même ligne l'aborde encore d'une façon très technique et très ah alors quoi qu'est-ce qu'il met les transports très bien voitures électriques les logements très bien on va former 100 000 apprentis pour faire de l'isolation mais en fait le problème il est plus profond et on l'a vu dans la table ronde juste avant c'est un problème culturel c'est un problème de logiciel qu'on a dans la tête et je pense que tant qu'on ne s'attèle pas très tôt à notamment interdire toute forme de publicité toute forme de même de récit de société qui promeut la consommation Camille et Hugo on en parlait juste avant avec la logique de il faut travailler pour réussir sa vie il faut produire en gros il faut être intégré dans un système productif pour réussir sa vie et pour être légitime quelque part à entrer dans la vie on le voit aujourd'hui n'importe qui d'entre nous s'il se retrouve au chômage et c'est peut-être déjà le cas pour certains d'entre nous parce que c'est fréquent dans les milieux un peu militants c'est un drame personnel on ne sait même pas dire pourquoi c'est juste que c'est un drame personnel on n'est pas intégré dans la structure productive on se sent donc inutile on ne se perçoit plus en tant qu'être on est juste inutile parce qu'on ne produit plus et ça fait partie des choses qu'il faut casser et c'est beaucoup plus dur que de faire une voiture électrique ou de mettre des ingénieurs pour faire un avion à hydrogène du coup j'en profite juste une virgule sur mon procès 5G ça en fait partie tu parlais de relocalisation je pense qu'un des problèmes très importants qu'on a aujourd'hui c'est qu'on ne voit et ne comprend rien de ce qu'on fait de ce qu'on consomme on ne voit plus nos impacts etc. et donc pour moi toute chose qui irait encore dans le sens d'une déconnexion au réel ce que fera la 5G puisque avec les objets connectés on n'aura plus besoin de penser à nos courses à nos transports etc. tout sera largement automatisé ça va dans la mauvaise direction donc voilà j'ai choisi de m'atteler à ce combat là pour éviter pour qu'on reprenne prise avec le réel et c'est pas un truc de je vais dire un mot violent enfin un mot un peu c'est pas de la magie noire c'est pas un truc de chaman c'est pas un truc d'écolo moustachu perdu dans la creuse de dire ça c'est un truc extrêmement concret de dire qu'il faut reprendre prise avec le réel il ne faut pas les négliger ah non bien sûr il ne faut pas les négliger c'est eux qui ont été l'initiateur du mouvement dans les années 70 mais enfin là quand il faut convaincre des gens comme Macron de passer à l'écologie lui vendre le modèle de l'éleveur de brebis ça ne marchera pas donc il faut le rendre un peu plus sexy ce modèle et je trouve que réfléchir à un nouveau modèle d'intégration sociale notamment en se passant de la 5G ce qui serait une innovation quelque part parce qu'en fait tous les autres pays le font si l'innovation c'est faire quelque chose que les autres ne font pas ne pas le faire on sera déjà innovants enfin bon je ne suis pas sûr qu'ils y aient pensé voilà il faut bon là je m'étends je vais laisser les autres concurs on espère que le message est passé voilà on espère que le message est passé à travers les prios selon toi une minute du coup je pense qu'il y a 4 priorités à l'échelle européenne voilà c'est mon domaine de compétence première priorité c'est remettre le citoyen en effet enfin l'informer de la décision le remettre dans le jeu politique européen parce que l'Europe ça peut paraître loin technocratique froid mais en fait vraiment les décisions qui sont prises à l'échelle européenne sur la transition elles nous conditionnent donc remettre le citoyen là dedans que ça soit par une convention citoyenne européenne ou que ça soit par la mobilisation tout simplement des citoyens à cette échelle qui s'informent sur le sujet et nous en tant qu'ONG on essaye de leur donner de l'information mais bon on a nos limites également donc vraiment je pense qu'il faut remettre de l'Europe dans le débat public quand on parle du climat en France ça c'est le premier point et les 3 autres points qui en découlent ce sont des mesures qui sont nécessaires et qui seront mises sur la table des négociations l'année prochaine en Europe première chose de la rénovation des bâtiments il y a 50 millions d'Européens qui vivent dans une situation de précarité énergétique c'est une situation sociale qui est intenable en réalité qui touche des français des polonais des portugais voilà il est temps maintenant d'accélérer vraiment la rénovation du bâtiment on a un plan de relance de 750 milliards d'euros qui peut aider qui peut mettre de l'huile dans les rouages là dessus donc pourquoi pas l'orienter là dedans deuxième priorité politique c'est faire la transition dans le transport parce qu'en réalité voilà c'est un nœud du problème ça a été touché par la convention citoyenne pour le climat c'est comment on fait pour d'une part passer de la voiture individuelle à des moyens collectifs beaucoup moins polluants et d'autre part quand on n'a pas le choix de changer son véhicule individuel pour des véhicules qui sont à faible émission en l'occurrence en Europe on pourrait très bien imaginer une date de fin de vente des véhicules essence et diesel à l'horizon 2028-2030 c'est faisable les constructeurs automobiles ils sont en train de le faire en Chine pourquoi ils ne seraient pas capables de le faire en Europe ça peut créer des emplois en plus on parle de relocalisation peut-être parce qu'on est trop démocratique non on n'est jamais trop démocratique et la quatrième priorité c'est vraiment s'attaquer et c'est là où je diffère un petit peu c'est s'attaquer aux émissions qui sont culturelles également comme l'aviation c'est certes 3% de nos émissions donc ça peut paraître faible mais l'augmentation est exponentielle c'est à dire que si on n'attaque pas le nœud du problème qui est culturel ici et là je te rejoins totalement et bien malheureusement dans quelques années ça ne sera pas 3% ça sera 5% etc donc vraiment on doit faire quelque chose sur les émissions de l'aviation et je m'arrête là parce que je crois qu'on a écoulé le temps mais voilà on a un changement démocratique à mener et après des mesures concrètes secteur par secteur pour infléchir nos émissions de gaz à effet de serre en Europe et en France et de ce point de vue là les propositions de la Convention citoyenne pour le climat elles sont vraiment connectées avec ce qu'on peut faire également en Europe dans le cadre du Green Deal etc et du plan de relance européen mais enfin il y a vraiment des choses à lier ces deux échelons le national et l'Europe sur la question du climat les propositions de la Convention et les actions et le plaidoyer du réseau Action Climat aussi je pense qui poussent en ce sens j'ai un petit tic-tac tic-tac dans l'oreille pas tic-tac parce que je n'ai pas tic-tac je n'ai pas ce réseau social voilà si je peux juste dire deux trois points le premier je pense qu'il y a un truc qui est extrêmement important juste un juste un le climat est un problème le climat est un problème monstrueux mais c'est surtout le symptôme d'un problème qui est plus large qui est un problème d'idéologie qui est un problème de la manière dont pense le monde la manière dont on utilise des concepts l'économie il ne faut pas oublier que voilà on fait des maths mais on fait des maths qui traduisent des hypothèses qui sont des idéologies et il ne faut surtout pas oublier que voilà il est parfaitement possible de détruire la Terre le petit caillou là qui vole sur l'espace qui se prend du soleil et qui fait des belles choses sur lesquelles on est tout ce système là on peut très bien le pourrir et tout détruire avec un très beau climat donc il ne faut pas uniquement se centrer sur le climat on est sur des problèmes systémiques on est sur des problèmes de ressources etc et si jamais le climat foire on est très 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 mal mais il y a plein d'autres raisons aussi qui pourraient faire qu'on risque d'avoir de gros problèmes donc voilà il peut y avoir des questions de ressources il peut y avoir des questions de biodiversité il peut y avoir des questions sur tout ce qui va être la biosphère et compagnie donc voilà on est dans un problème qui est très très large ne visons pas uniquement le climat c'est un des symptômes principaux des problèmes qu'on voit aujourd'hui le printemps silencieux et les premières extinctions de la biodiversité qui ont vraiment été rentrées dans le débat public c'est 62 il ne faut pas l'oublier merci beaucoup merci beaucoup Paul pour cette prise de hauteur sur le sujet je suis contrainte de clore nos échanges mais je n'ai de doute qu'on aurait pu poursuivre bien longtemps qu'on aura beaucoup de sollicitations de réponses de questions qu'on vous fera parvenir par la suite je vous remercie vivement au nom de Convergence du Grand Contrôle et toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui ne peuvent pas être là malheureusement parce que je suis sûre que ça a été plein de réflexions et d'éléments de réponse bravo pour vos actions du fond vraiment de nos convictions continuez et on espère pouvoir assister à tous ces progrès avec vous et vous accompagner comme on pourra merci à tous les trois merci à toutes et à tous pour cet échange très intéressant pour terminer cette soirée Convergence vous laisse associer à Elix Elix je vais vous en parler un petit peu pour revenir sur le contexte n'oublions pas que les enjeux climatiques s'inscrivent dans les objectifs de développement durable des Nations Unies c'est l'objectif 13 et donc Convergence a décidé de se mobiliser dans ce cadre aux côtés d'Elix Elix qu'est-ce que c'est c'est un petit personnage virtuel qui depuis 2015 fait la promotion des objectifs de l'ONU oui des Nations Unies et qui grâce à une approche à la fois pédagogique inclusive et positive essaie de communiquer sur ces sujets Elix est une star internationale et il est avec nous ce soir grâce à cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà pour la présentation d'Elix pour conclure cette soirée Paul Constantin de Convergence va bien évidemment nous dire un petit mot et puis ensuite ce sera ce sera la fin malheureusement Merci beaucoup Jeanne on voudrait vraiment remercier les participants les intervenantes les intervenants qui sont qui sont venus avec nous ce soir quand on a quand on a pris la décision d'organiser cet événement se dire on va rassembler du monde pour venir sur scène pour se rassembler et porter un sujet ensemble c'était une très très belle idée et c'était aussi une idée ambitieuse dans la période qu'on connaît et donc vraiment merci du fond du coeur à tous les intervenants tous les intervenants tous les intervenants qui sont venus avec nous un très très grand merci aussi à Jeanne à Jeanne Clès qui a été notre notre merveilleuse maîtresse de cérémonie ce soir et je vous invite tous à faire comme moi écouter le podcast de Basilic on apprend beaucoup de choses et vraiment c'est un dans les sujets qu'on porte aujourd'hui c'est très utile d'avoir ce type de contenu qui sont disponibles qui sont faciles pour apprendre des choses changer un petit peu et être sensibilisé sur des sujets importants donc merci merci beaucoup à Laurie Deboeve aussi de La Relève et la Peste qui est aussi un média très intéressant très engagé et que j'invite tout le monde à suivre et bien sûr à Fanny Rousset ma collègue qui a aussi modéré la deuxième session donc un merci des équipes à ceux qui sont venus aussi aux participants et puis maintenant je veux aussi remercier les équipes qui ont travaillé qui se sont mobilisées pour porter cet événement et lui donner vie donc d'abord les équipes de grande contrôle qui ont travaillé avec nous et qui ont été sur la durée on a travaillé main dans la main pour monter cet événement donc Mathilde Anouk Élise vraiment un grand merci de notre part à tous et aussi les équipes de convergence qui se sont mobilisées avec nous dans cette période de grosses activités pour tout le monde donc Fanny bien sûr qui était là aujourd'hui sur scène Thibaut Clara Léila et Baptiste Alice voilà c'est vraiment c'est vraiment ça le mot de la fin Paul Paul a dit beaucoup de choses mais il a oublié de mentionner un très beau projet qu'il porte aussi en ce moment avec grande contrôle qui est un podcast aussi qui s'appelle l'émerveillement qui est un projet très intéressant qui permet d'aborder comme ce soir des thématiques complexes d'une façon assez simple mais qui embrasse cette complexité donc c'est aussi un podcast qui est disponible sur vos plateformes qui est disponible sur le site de grande contrôle et je vous invite aussi à en prendre connaissance parce que Paul n'en a pas parlé voilà merci encore à toutes et à tous et je vous souhaite de la part de toutes les équipes une fin d'année aussi belle et aussi bonne que possible et j'espère on espère tous vous retrouver très bientôt en vrai autant que possible merci beaucoup merci Jeanne et à bientôt